Le terme numérique, dans l'un de tes livres le plus important, je pense, apparaît notamment avec une photo que je ne connaissais pas, que j'ai découvert récemment, qui s'appelle, je crois, la fiancée numérique de Frankenstein. Est-ce que c'est avec cette pièce que le terme numérique apparaît dans ton travail, avec d'ailleurs une manipulation qui est assez simple, on va dire, mais avec laquelle tu donnes du sens, justement, avec cette fiancée de Frankenstein ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Au tout début de la palette graphique, on m'a donné à tester un graphe neuf et j'ai fait une vidéo. Alors, souvent dans le numérique, il y a des effets pour des effets ou une fabrication de quelque chose de technologique. Pour moi, ce qui m'importait, c'était le sens. Et je n'ai jamais été fasciné ni par les technologies, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. J'ai toujours eu à cœur qu'elles veuillent dire quelque chose au bon moment dans une œuvre en particulier. Donc là, la fiancée de Frankenstein donne comme j'avais la belle perruque de la fiancée de Frankenstein, noire et puis avec les deux petits trucs blancs comme cela. La photo de la fiancée de Frankenstein était ou légèrement retrécie, on pouvait penser que c'était une photo réelle de moi réellement, mais un peu retrécie, ou un peu élargie, donc des choses presque très légères. Mais le trouble était que le cartel, qui d'habitude dit la technique, dit ce qui s'est passé pour faire cette œuvre, était une photo d'opération chirurgicale. Comme si c'était l'opération chirurgicale qui avait fait la déformation du visage de la fiancée de Frankenstein. Tu vois, c'était juste un jeu d'esprit entre les deux. Les outils numériques en termes de photographie, on le trouve très tôt mêlé à cette question dans ton travail, très importante, de l'hybridation. Je pense à justement ces pièces que j'ai devant moi, qui sont ces hybridations couleurs, qui est à la fois un thème et une manière de travailler. La première partie de mon travail, on pourrait dire, c'est qui suis-je ? Et puis, je est un autre ou une autre. Donc c'est toute une partie où j'interroge ma culture, la culture occidentale. Et puis ensuite, il y a cette charnière qui est le moment des opérations chirurgicales, qui remet complètement en question mon image et mon image à l'intérieur de mon œuvre, et qui fait en fait une nouvelle image pour faire de nouvelles images. Et ces nouvelles images font partie de cette troisième partie de mon travail. Et je me suis posé la question de travailler sur autre chose, puisque je changeais complètement de référent, d'être plutôt dans « je somme » au lieu de « je suis », en essayant effectivement de bien montrer, et à la fois que je suis construite par beaucoup d'autres et beaucoup d'autres paroles, et puis qu'il y a aussi les autres qui ne font pas partie de mes cultures, qui ne sont pas dans les mêmes us et coutumes que moi. Et j'ai essayé de leur accorder, on pourrait dire, hospitalité, avec ce « je somme ». Et j'ai commencé par les précolombiens, parce que j'ai fait un voyage spécial de recherche à Mexico, au musée d'anthropologie, qui est un musée absolument extraordinaire, et dans lequel je suis allé voir des experts, justement, surtout des crânes déformés, parce que les crânes déformés, allongés, etc., m'avaient beaucoup intrigué. Et je dis en parenthèse cette anecdote, l'expert me dit « mais vous venez bien loin, cherchez ce que vous avez chez vous », et il me dit « mais les crânes déformés, vous en avez chez les mérovingiens, vous en avez autour d'Albi, allez voir ». Et effectivement, on s'aperçoit que ces hybridations, ces transformations du corps, que toutes les civilisations ont voulu fabriquer les corps. Et en ce qui concerne, par exemple, la déformation du crâne comme cela, c'est une déformation très facile à obtenir, qui m'a beaucoup intéressé, parce qu'elle est aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et dans n'importe quel caste social, parce que ça ne coûtait pas cher. Il suffit de mettre des bandelettes autour de la tête du bébé, et lorsque la fontanelle est soudée, ça y est, le crâne a une position tout à fait différente. Je me suis aperçu qu'effectivement, ces déformations du crâne avaient été faites chez les Égyptiens, chez les Africains, chez les précolombiens, chez les mérovingiens. Donc, j'y ai trouvé vraiment beaucoup d'intérêt. J'ai commencé à travailler avec la statuaire précolombienne. Et j'ai essayé que ce soit en même temps une hybridation entre deux civilisations, mais aussi entre deux pratiques artistiques. J'ai travaillé donc avec le digital, et en même temps, tous ces personnages que j'ai créés sont des personnages mutants, qui sortent de la terre et de la pierre, mais dans lesquels est incorporé mon propre visage. Et effectivement, c'est cette tension-là, et ce que j'aime dans les œuvres que j'estime réussies, c'est quand tout à coup, il est possible de me voir, et de voir l'autre en même temps, mais que l'ensemble fabrique aussi une sorte de nouvelle entité qui pourrait avoir existé, ou qui pourrait exister plus tard. Donc, j'ai fait ça avec les précolombiens, avec aussi les Africains, mais là j'ai travaillé très différemment, parce que j'ai travaillé, toute la série est en noir et blanc, j'ai travaillé, non pas avec la statuaire à ce moment-là, mais j'ai travaillé avec la photo ethnographique, les premières photos où on allait photographier l'autre. Et l'autre, le plus autre, était le noir. Ces photos-là m'ont beaucoup intéressé, et j'ai fait un travail de mixage entre ces photos, mais aussi je me suis permis de prendre des masques africains, parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique, et j'adore l'Afrique, l'Afrique m'a beaucoup appris, malheureusement je pense que maintenant je ne pourrais plus y aller, mais à cette époque c'était tout à fait facile et très agréable, et donc j'ai travaillé beaucoup aussi avec les masques, mais toute la série je l'ai tenue en noir et blanc. Et c'est aussi un truc entre deux civilisations, mais aussi entre la photo digitale et la photo argentique. Et tu réponds d'ailleurs à une question que je voulais te poser, parce qu'en feuilletant encore aujourd'hui l'un de tes livres, on voit ce passage de la couleur au noir et blanc, et on se pose la question, quand il est question de self-hibridation colombienne ou africaine, pourquoi ce passage justement de la couleur au noir et blanc ? Et je comprends maintenant que c'est lié à un fond photographique avec lequel tu as travaillé, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui tout à fait. Oui, oui, c'est ça, et puis je voulais parler des noirs et des blancs, et je partais de la photo ethnographique, donc effectivement j'ai conçu et j'ai élaboré tout mon travail autour du noir et blanc.